Maintenant que nous avons vu les différentes procédures, principes du GPRS, nous pouvons regarder l'architecture en couche qui en découle. Évidemment, les concepteurs ont fait ce travail préalablement à la définition des procédures. Mais d'un point de vue pédagogique, c'est pas mal de regarder, une fois qu'on a vu un peu comment ça fonctionnait, mais quelle est l'architecture en couche et qu'est-ce que ça signifie, comment bien interpréter une architecture en couche. Qu'est-ce qu'on a représenté ici ? On a représenté la station mobile, BTS, BSC sur lequel on n'insistera pas, SGSN, GGSN et le terminal ou le serveur fixe. On a l'IP dans la plupart des cas, IPv4 ou IPv6. Donc on a le protocole IP qu'on va retrouver dans le terminal fixe et côté du terminal mobile. Au-dessus, on a TCP ou UDP et puis n'importe quelle application, ça peut être HTTP, ça peut être FTP, toutes les applications que nous connaissons sur l'Internet. Qu'est-ce que veut dire les fonctionnements qu'on a vus ? On a d'abord le GGSN qui est, comme son nom l'indique, Gateway, la passerelle, et connecté au réseau Internet. Donc on a IPv4 ou IPv6 suivant le type de connexion qu'on a. Et puis en dessous, principe général de IP, les couches 2 et les couches 1 ne sont pas spécifiées, ça peut être de l'Ethernet, ça peut être du MPLS, on peut avoir différentes technologies, on s'en occupe pas. Le GGSN est une passerelle, c'est-à-dire qu'il va permettre l'interconnexion, et donc il va gérer deux couches de protocole, c'est lui qui va faire en quelque sorte un peu la conversion de protocole. Ce n'est pas tout à fait une conversion, puisqu'on va utiliser un certain nombre de protocoles pour transporter ces paquets IPv4 ou IPv6. Donc là, on a la couche réseau qui correspond au PDP, au paquet de data protocoles, IPv4 ou IPv6. Ce qu'on a vu, c'est qu'un paquet IPv4 ou IPv6, on lui a rajouté un en-tête, c'est-à-dire qu'on va avoir en dessous le protocole GTP, qui ici est appelé U, parce que c'est lui qui va gérer les paquets de données qui correspondent vraiment au paquet utilisateur. C'est pour ça qu'on parle de GTP-U ou de User Plane. On rajoute à ces paquets GTP-U un en-tête UDP, donc UDP se trouve en dessous, et on transporte le paquet, le datagramme UDP, dans un paquet IPv6. Le réseau cœur GPRS peut fonctionner suivant n'importe quel type de technologie, à partir du moment où on a IPv6. Et c'est pour ça qu'on met les couches L2 ou L1, qui peuvent être des couches très différentes de celles-là. On pourrait marquer L1', L2', pour montrer qu'il n'y a absolument aucun lien nécessaire entre les couches basses utilisées entre le SGSN et le GGSN, et les couches basses utilisées entre le GGSN et le terminal fixe. Forcément, comme le SGSN dialogue avec le GGSN, on a la même pile de protocole côté du SGSN. Le SGSN décapsule et il va, à ce moment-là, récupérer les paquets IP et les mettre dans un protocole qu'on appelle SNDCP pour Sub-Network Dependent Convergence Protocol. C'est un protocole très simple qui contient un petit en-tête pour permettre de transporter de façon uniforme, justement, n'importe quel type de paquet, qu'il soit IPv4 ou IPv6. Ensuite, on a un mécanisme qui, là, est lié à la façon dont on transporte les paquets sur la voie radio. Il faut les découper. Donc, nous ne rentrons pas dans le détail, mais il y a un certain nombre de couches protocolaires qui sont placées ici entre la BTSCEBC et le SGSN et entre le mobile et la BTS. Le protocole SNDCP, on le retrouve entre le mobile et le SGSN. Voilà pour la pile de protocole dans le plan usager, c'est-à-dire là où on a vraiment les données qui correspondent, par exemple, aux pages web qu'on va consulter. C'est là où on a vraiment ces données-là qui circulent à travers le réseau par bon successif. Si nous regardons maintenant les parties signalisation, Donc, les messages qui sont nécessaires d'échanger pour activer, par exemple, un contexte PDP. Eh bien, nous retrouvons sur le terminal Session Management un message d'activation de contexte PDP est un message de Session Management et GPRS Mobility Management. Le protocole GPRS Mobility Management, c'est tous les messages Attach Request, GPRS Attach, GPRS Detach, tous les messages de mise à jour de localisation. Nous les trouvons donc dans le mobile et dans le SGSN. Il y a, pour établir des tunnels, des dialogues qui sont nécessaires entre le SGSN et le GGSN, des messages de signalisation. Eh bien, ces messages correspondent au protocole GTP-C, à nouveau C, comme nous l'avons vu, pour Control Plane. Les messages JTP-C sont transportés dans des datagrammes UDP au-dessus de IP. Et ça, c'est une erreur de copier-coller de transparent qu'il ne faut absolument pas faire. Merci. Merci.